Début 2012, l'arrêt de l'animé Bleach était annoncé avec l'arc Fullbringer. En parallèle, le manga a débuté son nouveau et dernier arc, celui de la guerre millénaire et des Quincy. A l'époque, j'avais alors ma toute première chaîne YouTube où je parlais de stratégie Yu-Gi-Oh. En voyant ça, j'ai eu envie de rendre hommage à ce manga que j'aimais tant en faisant un petit AMV Made in Movie Maker avec les moments qui m'avaient marqué. C'était alors ma première vidéo sur un manga autre que ce que je faisais habituellement sur la chaîne. Heureusement pour tout le monde, c'est AMV et la chaîne n'existe plus. Mais désormais, c'est le manga lui-même qui touche à son terme avec le tome 74 qui arrivera ce mois-ci chez Glenin. Du coup, j'avais envie de marquer le coup une fois de plus et c'est aussi l'occasion de commencer à vous parler d'autres oeuvres que One Piece. Salut à tous, dans cette vidéo, on va revenir sur les différents pouvoirs qu'Ichigo a obtenus au cours du manga. Et c'est pas aussi simple que ça en a l'air, puisqu'Ichigo a quand même possédé quasiment tous les pouvoirs existants dans Bleach, donc autant dire qu'il y a de quoi faire. Et du coup, ça va être l'occasion de revenir sur les différents pouvoirs existants dans Bleach. On en dénombre 4 principaux. Le premier, les Holos, sont des âmes humaines ou parfois animales qui ne rejoignent pas Soul Society après leur mort. La Soul Society s'apparente à l'au-delà d'un Bleach. Ces âmes peuvent alors se transformer en Holos, des esprits maléfiques et agressifs qui peuvent évoluer en dévorant d'autres Holos. Le second type, c'est les Shinigamis. En tant que dieux de la mort, leur rôle est de s'assurer que les âmes atteignent Soul Society en purifiant et combattant celles devenues Holos. Les Shinigamis étant eux-mêmes des âmes de la Soul Society entraînées pour se battre. Ensuite, on a les Quincy, des humains capables d'absorber et contrôler le Reishi, l'essence même des âmes. Comme les Shinigamis, ils combattent les Holos. Sauf qu'ils les détruisent intégralement. C'est ça qui a conduit à la guerre Quincy-Shinigami car ces derniers s'opposaient à la destruction des Holos. En effet, les âmes de la Soul Society finissent par se réincarner en êtres vivants. Il faut donc maintenir un équilibre parfait entre le nombre d'humains dans le monde réel et les âmes de la Soul Society. Car si cet équilibre venait à être rompu, les deux mondes seraient alors détruits. Ce qui explique cette fameuse guerre puisque les Quincy menaçaient cet équilibre. Et enfin, on a les Fullbringers, catégorie assez oubliable en partie parce qu'ils ont un tout petit art qui leur est consacré et ne servent pas grand chose hors Misha de Orihime. Ce sont des humains dont un ancêtre a été attaqué par un holo avant leur naissance, ce qui leur a conféré l'aptitude de manipuler l'âme des objets. Revenons maintenant à Ichigo. Son père est un ancien Shinigami qui plus est capitaine de division. C'est avec sa mère que ça se complique. Masaki Kurosaki était une Quincy attaquée par un holo dans sa jeunesse. Par hérédité, Ichigo est donc à la fois Shinigami et Quincy, mais Fullbringer puisque sa mère est aussi humaine. Mais ce n'est pas tout car le holo qui l'a attaqué, c'est lié à son Retsu qui a aussi été transmis à notre héros. D'ailleurs, ce holo va influencer tous les pouvoirs d'Ichigo visuellement parlant. Possède donc bel et bien les 4 pouvoirs principaux de Bleach. Autant dire qu'il part pas désavantagé. Enfin, ça dépend du point de vue. Maintenant qu'on connaît l'origine de son pouvoir, voyons comment ils se sont matérialisés. Puisqu'ils ne sont pas tous venus d'un coup. Ils ont été beaucoup trop pétés. En tout cas, gardez bien l'esprit qu'Ichigo possède ses 4 pouvoirs en son fort antérieur durant toute l'histoire, même s'il ne les active pas. L'histoire étant basée sur les Shinigami, c'est le premier pouvoir qu'il obtient lorsque Rukia, une Shinigami en mission, lui transmet ses propres pouvoirs. L'arme principale des Shinigami est le Zampakuto, signifiant Trancheur d'âme. C'est un katana pouvant changer de forme et qui matérialise les pouvoirs de son possesseur. Un Zampakuto peut avoir jusqu'à 5 formes en fonction de la puissance de son possesseur. Au commencement, le Zampakuto est ce qu'on appelle un Assochi, que l'on traduit par coup inutile. C'est la forme générique du katana, il n'a aucun pouvoir ni même vraiment de valeur à ce stade. Sa traduction est d'ailleurs assez significative. Tous les Shinigamis, sans exception, ont possédé un Assochi forgé par Oetsu ni Maya, créateur des Zampakuto. Ensuite, on a la première forme où l'Assochi devient véritablement un Zampakuto. Pour cela, le Shinigami doit insuffler son âme dans son sabre en s'entraînant avec lui. C'est également la forme scellée de tous les sabres lorsqu'ils ont atteint les différents stades de libération. Chaque Zampakuto est différent, même à ce stade, puisqu'ils peuvent prendre différentes formes de base et ont tous une garde unique. Après ça, le Shinigami peut espérer accéder au Shikai traduit par Libération Initiale, qui est la seconde forme et première libération du Zampakuto. Afin de l'activer, un Shinigami doit rencontrer son sabre pour qu'il lui transmette son nom afin de l'invoquer. Pour cela, il faut avoir recours au Jinzen, une technique de méditation pour les Zampakuto qui permet à chaque Shinigami d'accéder à son monde intérieur pour rencontrer son sabre. Une formule appelée Aria précède généralement le nom du Zampakuto pour l'invoquer. Une fois le Shikai atteint pour la première fois, le Zampakuto est alors considéré comme une personne puisqu'il possède sa propre âme. Dans cette forme, le sabre change généralement de forme et peut acquérir des facultés particulières. Par exemple, le Katen Kyokotsu de Kyoraku change considérablement de forme et a pour effet de rendre vivants les jeux d'enfants et les transformant en jeux à mort. En revanche, certains ne bénéficient que l'un des deux effets. Le Shikai d'Aizen, Kyoka Suigetsu, conserve son apparence scellée mais dispose d'un puissant pouvoir d'hypnose. A l'inverse, Nozarachi, le Shikai de Kenpachi, devient une immense hache sans avoir particulièrement d'effet spécial. Ensuite, les meilleurs peuvent atteindre le Bankai, la Libération Finale. Ce stade est extrêmement difficile et long à obtenir. On estime à 10 ans l'apprentissage nécessaire pour pouvoir atteindre cette forme. Pour l'atteindre, le Shinigami doit une nouvelle fois méditer afin de rencontrer son Zampakuto. Mais cette fois, il doit carrément le vaincre en duel. Le jeu en vaut quand même la chandelle puisque le Bankai augmente la force de 5 à 10 fois celle du Shikai. Le Bankai est la condition sine qua non pour devenir l'un des 13 capitaines Shinigami. Parmi les Bankai notables et qu'on a le plus vus, on compte Sembon Zakura Kageyoshi par Byakuya Kuchiki. Là où la forme Shikai lui permettait de disperser sa lame en milliers de minuscules lames semblables à des pétales de Sakura, le Bankai lui permet d'invoquer des milliers de lames qu'il peut séparer en un nombre incalculable de minuscules lames, alliant parfaitement attaque, vitesse et défense. Un Bankai peut également totalement changer de forme et d'effet par rapport au Shikai. C'est le cas du Suzume Bachi de Soifon, qui passe d'une sorte de poignard capable de donner la mort en deux coups, parfait pour les assassinats, un gigantesque missile une fois transformé en Jakuo Raikkonen. Et enfin, il existe une forme encore au-dessus que seul Ichigo et Aizen auraient atteint. Elle s'obtient suite à un entraînement ultra-intensif au cours duquel le Shinigami doit accepter son Impacto. La cohésion entre les deux âmes est alors tellement forte que le sabre fusionne avec le Shinigami. Je parle au conditionnel car au vu des conditions, je ne pense pas qu'Aizen l'ait vraiment atteint. Et vu qu'il n'y a donc Ichigo, il est possible que cette forme ne soit pas uniquement due à ses pouvoirs de Shinigami. Cette dernière transformation n'étant pas certaine et les Asochi n'étant pas une forme à proprement parler, les Impacto ont donc véritablement trois formes principales. Une explication d'été des Impacto était nécessaire pour bien comprendre les pouvoirs d'Ichigo, puisque la plupart de ses Power Up passent par la modification de son sabre. Maintenant c'est bon, on sait comment ça se passe, on va pouvoir découvrir les véritables pouvoirs d'Ichigo. Lorsqu'Ichigo obtient ses pouvoirs de Rookin, il obtient donc un Zanpacto sous forme scellée, mais beaucoup plus gros que la moyenne. Ensuite, il va également libérer son Shikai Zangetsu grâce à un procédé de Kisuke Ura, qui a risqué de le transformer en holo. Le Shikai d'Ichigo est assez particulier puisqu'il est en état de libération permanente, c'est-à-dire qu'il ne retrouve pas sa forme de katana scellée. En recourant une nouvelle fois à un processus accéléré mais très dangereux, Ichigo finit par réveiller son Bankai, Tensa Zangetsu. Libération assez discrète puisque son Zanpacto prend la forme d'un katana traditionnel, mais entièrement noir, contrairement aux libérations généralement démesurées des Bankai. Cette forme donne à Ichigo une vitesse accrue. On note d'ailleurs que son Getsuga Tenshu en Bankai ressemble beaucoup au Sero, l'attaque principale des holo. Magnifique transition puisqu'on va maintenant parler de ses pouvoirs de holo. Ichigo possède une version de lui holoifiée, qui lui permet de créer un masque de holo afin d'augmenter drastiquement sa force. Au début incontrôlable, il va petit à petit réussir à contrôler ses pouvoirs et augmenter leur durée d'utilisation. Ce pouvoir fait d'Ichigo un visard, c'est-à-dire un Shinigami capable de revêtir un masque de holo. Cette appellation a été créée suite aux expériences d'Aizen sur une unité de capitaine et vice-capitaine chargée d'enquêter il y a 100 ans. A l'opposé, on retrouve les Arankars, qui sont des holos qui ont retiré leur masque et ainsi obtenu une forme humaine et un Zampacto. Lors de son combat contre le holo ou le Kyora, Ichigo va totalement perdre le contrôle et se transformer intégralement avant de redevenir humain. Suitasan verra quasiment plus pouvoir jusqu'à la fin de l'œuvre. Après cela, Ichigo va donc maîtriser la transformation supérieure au Bankai, puis perdre ses pouvoirs en utilisant la version ultime du Getsuga Tensho. Il va alors apprendre à développer son Full Brain, qu'il fusionne avec ses pouvoirs de Shinigami lorsqu'il les retrouve en fin d'arc. Au final, sa force augmente et l'apparence de son Shikai et de son Bankai ont un peu changé. Ichigo commence déjà à cumuler pas mal de pouvoirs, mais c'est l'éveil de son dernier qui va opérer un changement radical chez Ichigo. En effet, lors de son premier affrontement contre le chef des Quincy, son Bankai est brisé. Il rencontre alors le créateur des Zampacto et membre de la Division 0 qui lui apprend qu'un Bankai brisé ne peut être restauré à l'identique. Mais cet événement révèle aussi Ichigo qu'il n'a jamais eu d'Assochi et que celui qu'il utilise depuis le début n'est donc pas un véritable Zampacto. Il doit donc rencontrer son vrai Zampacto. Ichin, son père, décide alors de lui révéler la vérité sur sa mère ainsi que la nature de ses pouvoirs. Il découvre alors que l'homme en noir se faisant appeler Zangetsu n'est pas vraiment lui. C'est en fait son holo intérieur qui est aussi son Zampacto Zangetsu qui a fusionné avec ses pouvoirs de Shinigami. L'homme en noir lui est en fait un morceau d'Ivatch, le chef des Quincy qui a la matérialisation de ses pouvoirs. C'est ces mêmes pouvoirs Quincy qui ont fait obstacle à ses pouvoirs de Shinigami pour qu'il ne puisse jamais en bénéficier intégralement. C'est aussi la raison pour laquelle son Zampacto restait en état de Shikai permanent. Son Zampacto n'était pas un vrai. Après avoir choisi un véritable Assochi, son nouveau Zampacto est forgé avec deux lames. Un symbolisant ses pouvoirs de Shinigami, l'autre ses pouvoirs de Quincy. On découvre également que le Getsuga Tensho bleu qu'il utilise en Shikai fonctionne de manière très semblable au pouvoir des Quincy qui consiste à absorber et manipuler les particules spirituelles. Désormais, Ichigo va devoir mener son combat final contre le chef des Quincy. Pour espérer triompher, il va devoir utiliser tous les pouvoirs qu'il a accumulés jusqu'à présent, réunis dans son Bankai, que je vous laisse découvrir dans les dernières pages de l'oeuvre. Ichigo a donc énormément évolué depuis le début de l'histoire, quitte à devenir peut-être un peu trop cheaté. A l'instar des Gears de Luffy, chaque nouvelle transformation nous a hypé pour ensuite nous entraîner vers des combats grandioses. Au final, même si la fin de Bleach laisse un peu à désirer, et c'est pas un spoil, vous avez dû vous en rendre compte déjà depuis quelques tomes, surtout depuis l'arc Quincy. La qualité baisse, les ventes s'étaient effondres à l'époque et c'est aussi pour ça qu'on n'a pas eu d'animé sur cet arc. Bref, Bleach est un Eketsu qui a su nous faire vibrer pendant plus de 10 ans avec des combats incroyables et des pouvoirs d'une grande originalité dont Ichigo est le témoin avec tous ses pouvoirs. Je le recommande donc à tous ceux qui ne l'auraient pas encore vu ou lu, même si pour le coup je vous ai un peu spoilé. Sinon je vous recommande les différents fanbooks de Glena qui sont vraiment excellents. C'est pas un placement de produit, j'ai pas été payé par Glena pour vous montrer mes fanbooks, c'est juste que je les kiffe vraiment et c'est en partie grâce à eux que j'ai vraiment pu découvrir Bleach en détail et aussi autant apprécier la série. Pour les connaisseurs de la série abrégée Sensei, State Alchemist a également créé une série abrégée de Bleach qui ne fait malheureusement qu'un seul épisode mais qui est excellente. Vraiment je vous la conseille, je la regarde régulièrement, ça se pisse est dessus, je vous mets le lien dans la description. Voilà, c'est là-dessus que cette vidéo s'achève. Dites-nous dans les commentaires si Bleach a fait partie ou fait toujours partie de vos classiques ou si vous comptez bientôt lire cette oeuvre grandiose, magnifique, excellente. Ok j'arrête de forcer. Moi je vous dis à une prochaine vidéo, salut à tous. Pour continuer ton aventure sur l'archipel Shabondi, tu peux t'abonner à la chaîne, découvrir nos autres vidéos et nous soutenir sur Tipeee. A toi de choisir ton chemin. Tu peux également nous retrouver sur les différents réseaux sociaux présents en bas de l'écran. Sous-titrage Société Radio-Canada